Salut tout le monde, c'est Matt Bob pour un épisode de Banjo-Tooie et c'est l'épisode déjà! On est déjà rendu à l'épisode 8, j'allais dire 7, mais on n'est pas rendu à 7, on est rendu bien à 8. Donc, dans l'épisode 7, ce qu'on avait fait, on avait pas mal exploré des nouvelles parties dans Witchy World, dans Sorcière Land, que je vais essayer de toujours penser à dire en français et non en anglais. Mais bon, c'est des choses qui arrivent et on avait aussi exploré la mine miroitante, on avait exploré un peu les alentours. Donc là, on rentre dans un genre de mine, on était déjà dans la mine, mais on rentre dans une autre partie de la mine. Et on va apprendre une habileté que j'avais complètement oubliée dans le temps. Une autre habileté. Le bayonet de bec. Euh, et de servir de son bec acéré, les méchants vont en prendre qu'en appuyant son pile, il vaut mieux se rendre. Et voilà, rompé comme d'habitude. Donc on va tester ça de ce pas. Donc on peut donner des coups de bec maintenant avec notre ami Kazooie. Vous avez appris une attaque de bec, hein? Eh oui. Bien, vous allez pouvoir m'aider, alors. De caribes bâtons de TNT se sont échappés de leur caisse et menacent de faire sauter la mine. T'inquiète, on va y aller les exploser. Non, si je veux tirer dessus, toute la mine risque d'exploser. Il faudra les désamorcer. Autre chose? Ouais. Une fois la norme désamorcer et les risques de déclencher, le compte à rebours, vous devez aller très vite. Donc, il faut désamorcer des mines. Enfin, pas des mines, des TNT. Et il faut après sacrer notre camp le plus rapidement possible. Donc, on voit le compteur en bague droite. Il faut péter 15 trucs de TNT. Et les trucs de TNT sont là. Et go, c'est parti. Bon, on est 200 secondes. 200 secondes, c'est combien en minutes? Bonne question. Je vais essayer de faire le calcul en même temps d'essayer. 200, 200, 200, ça donne 60. 120, 180, c'est 3 minutes 20. 3 minutes 20 pour péter 15 TNT. J'aime que vraiment, en ce moment, je tourne en rond. Donc, il va falloir que je fasse en ordre un peu. Parce que pour pas se perdre et qu'on arrive toujours au dernier, je vous l'ai déjà expliqué dans le temple Mayen, c'est exactement la même affaire. Je t'ai rendu au dernier et quand t'ai rendu au dernier, regarde, c'est la fois la plus frustrante au monde. Parce que t'essaies toujours, mais toujours de chercher le dernier, puis tu vas jamais trouver. Donc là, je suis quand même bien parti en comme 45 secondes. Même pas une minute. Moins d'une minute, j'ai déjà fait la moitié. Mais on peut-tu tout s'entendre que l'autre moitié va être la plus longue et la plus pénible à faire. Donc, mais peut-être que ça va peut-être bien. Je sais pas, on va voir. Oh, là c'était professionnel. Je me sens dedans aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Je sais pas, on est mardi. Tout va bien. Tout est parfait. Y'a rien qui se passe de pas correct à la date. Là, je vais pas tirer parce que c'est des plans pour que je tisse à TNT, puis que tout explose, puis que je meurs, puis ça me tente pas de mourir. Ça me tente-tu que je meurs? Je penserais pas. Donc là, il en reste trois, dont une ici, donc il en reste deux. Après, les deux autres, j'en ai aucune espèce de dix, ça serait supposé tout. Bon, j'ai une minute trente pour trouver les deux autres. Et là, j'en entends une. Donc, il va en rester une à une place. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que j'ai passé en avant? Non, pas ici. Je peux-tu aller plus vite comme ça? Non. Ok, là, je suis déjà allé. Là, je sais pas si je suis allé. Par là, peut-être. Aucun bruit. C'est pas par là, là-bas. Ça, on peut rien voir. Attends, je vais aller voir par là-bas. En plus, la musique, elle commence tellement à me stresser en ce moment. J'essaie d'écouter. Ok, je suis allé par là. Pourquoi il faut que ce soit la dernière? Merci. Ok, va par là. Par ici, là-bas? Ah, c'est ici. Je suis pas allé. Où je suis allé? Oui, je suis allé. Ok. Ok, je suis allé par là. Là, je reviens sur mes pas. Ici. Là, je l'ai tourné à droite, mais je suis pas allé par là-bas. Ça devrait être par là. Non, je suis allé. What the fuck? Ok. Non, c'est pas là. Ça, je reviens au milieu. Allez, il faut que je mette des pêches. Oh, j'entends quelque chose. C'est en haut. Vite, vite, vite. C'est en haut. J'entends. J'entends le tenté. Oui! Oh, merci. Je vous dois beaucoup, partenaire. Jusqu'à quel point? On parle bien d'une récompense, là. J'ai ce lingot de forme bien bizarre. Je suppose que vous pourriez en faire bon usage. Une pièce de puzzle. Une pièce de puzzle. Eh, ça marchait full bien, ma petite chanson. Bon, on est fini. Il reste 13 secondes, puis un peu plus, je capotais, puis le monde dans ma tête, j'étais comme, non, 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 non. Tu vas pas me faire suer de même, petit jeu. Non, 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 non. Puis là, je réfléchissais, puis là, j'étais comme, non, qu'est-ce que je vais faire? Si je ne l'ai pas, qu'est-ce que je fais? Fais-tu un montage où je recommence, là? Je pensais déjà à mes montages, là. Ce n'est pas une bonne affaire. Mais là, le plus compliqué que j'ai de ces moments-là, c'est de trouver la maudite sortie. Mais où est la sortie? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? Oui, j'ai trouvé la sortie. Bon, ça n'a pas pris trop de temps. Je pensais que ça allait prendre plus de temps que ça, mais ça a bien l'air que... À chaque fois que tu te dis, genre, il faudrait que je trouve tel truc, mais il faut que tu le trouves. Je ne sais pas si c'est une loi non écrite ou je ne sais pas quoi. Mais bon, 23 pièces de puzzle, ça avance quand même assez bien. Si on fait 23 divisé par 8 dans pas long, ça fait quasiment 3 pièces par épisode. Il est quand même pas si pire que je trouve, personnellement. Donc là, je ne sais pas. On a fait ça, on a fait ça. Je pourrais aller dans le train parce que je ne suis toujours pas allé dans le train. Donc... Avant d'aller dans le train, je sais ce que je vais faire. Je vais faire le truc que j'ai tellement sur un émulateur. Mais avec une manette, plus personnellement. Avec un clavier, c'est très facile. Mais avec une manette de PC ou peu importe, c'est un peu plus compliqué. Donc, on va sortir le canardier de sa cage. Enfin libre! Ce sont des instants comme celui-ci qui rendent un explorateur heureux. Mais elle n'a même pas de pièce de puzzle. J'aime le fait que Banjo se considère comme un explorateur. Un ours explorateur avec pas de casse, de jeun. C'est comme tous les explorateurs. Ça ne marche pas vraiment. Je ne le comprends pas. Je ne le comprends vraiment pas. Donc, le petit pit pit canardier qui vole, qui fait... Comme ça, ben... Il s'en va à quelle part? Il s'en va... Il s'en va, je ne sais pas où. Ah, ok. Il a décidé de juste partir, là. Il est enfermé dans une cage dans la mine. Puis, il voulait avoir la liberté, puis tout ça. Mais il décide juste de partir un petit peu plus loin dans la mine. Je ne le suis vraiment pas là-dessus. Je ne sais pas où moi je serais parti. Je serais parti, là. Parti tout court. Je serais quitter la mine. C'est par là-bas, là, où il y a la corde. Je serais sorti, puis je serais allé voir d'autres cieux. Mais lui, ça va maintenant qu'il veut rester. Ou elle. Je ne sais vraiment pas. Salut, Marie-Canary. Pourquoi t'entraînes-tu encore ici? Oh, mes ailes ont encore engourdies de ce long séjour en cage. On fait une petite course pour me les dégourdir? Dans ce vieux chariot, la dernière fois que je l'ai vu, il me semble qu'il était cassé. Je viens de le remettre à neuf. C'est pas mal de ressources pour un vieux coucou, tu sais. J'aimerais essayer. Saut à bord pour le faire. Ça a l'air marrant. Que faut-il faire? Appuie pour déplacer le chariot. Appuie sur A le plus vite possible. Bon. Ça, c'est super le fun de puer sur A le plus vite possible. Spammer des boutons, c'est tellement le fun. Il faut que je spamme le bouton A a pu finir sur ma manette. C'est assez compliqué, merci, avec une manette. Tu sais, j'aurais été avec mon clavier, ça aurait été tellement plus simple. Mais bon, arrêtons de chialer et de concentration. La petite musique est tellement bonne en plus. Je me dirais dans my heart en ce moment. Il y a tellement de l'accent. Il y a-tu des items que je peux pitcher en arrière? Je peux-tu mettre une peau de banane? Même s'ils volent, tu sais. Ça, en parlant de Mario Kart, je pensais à ça. Le nouveau Mario Kart, la dernière course de Rainbow Road, j'ai trouvé cool le principe. Parce que je n'ai pas joué au jeu, mais j'ai juste entendu parler du monde de ce jeu-là. Puis c'était par rapport à la course que ce n'est pas une course normale comme de trois tours. Ils ont décidé de faire comme une course par étapes. Qui est assez bizarre au début quand j'ai entendu ça. J'ai fait comme, il me semble une course par étapes. Tu sais, il me semble que ça va mal un peu. Mais quand je vis la course, j'ai comme fait, oh my god, ils se sont vraiment forcés dessus. Puis j'ai fait comme, wow. C'était intense à regarder, là. Si vous voulez aller voir, aller voir Mario Kart 7 sur le 3DS, aller voir Rainbow Road, puis vous allez voir c'est quoi. Je crois que nous t'avons battu, Marie. Bien, voici pour vous le remerciement de cette chose brûlante que j'avais trouvé avant qu'on me cloître. C'est une pièce de puzzle? Je ne me souviens pas de ce qu'elle s'allait, mais je la garde sous mon aile depuis des jours. Berk, je ne suis pas seul qu'on l'a vu à ce point. Pas grave, une pièce de puzzle, c'est une pièce de puzzle. Quelle belle course, c'est sûr. Mes ailes sont un peu mieux. Ici, on en faisait une petite. Sorte dans ma chariote si vous pensez pouvoir réintégrer l'exploit. Bon. Je veux rien savoir de recommencer. Parce que si on recommence la course de 1, c'est deux fois plus compliqué. Puis de 2, c'est juste une page pour des cheats, pour le... Je cherche le nom. Pour le vieux livre de Grunty que je ne me suis jamais dit non. Donc là, on va rentrer dans le train. À l'intérieur du train. Qu'est-ce qui va se passer dans le chaudière de Chaffee? Mais qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que c'est une pièce de puzzle. Vieux King, charbon, la sordide chaudière, je ne sais pas quoi. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des titres, je n'ai jamais le temps de lire. Euh, qui ose pénétrer dans la chaudière du vieux King, charbon? Euh, je suis Banjo et voici Kazooie. Nous voulons utiliser votre train. Euh, vous voudriez, hein? Dans ce cas, il faudra me battre. Mais tu es censé avoir un cœur tendre et pur. Euh, pas mal, ami. Vous allez bientôt sentir la peur et tant de peur que j'inspire. Donc, encore du temps. On aime le temps. Les chronomètres sont tellement gentils avec nous autres en ce moment. Donc, le but, c'est juste de tirer dessus. C'est avec nos œuvres bien normales. Je ne sais pas si je peux prendre d'autres types d'œufs. Ça va faire plus mal. On va tester ça. Très, là. Attention. Là, il est à 40. Si je tire... OK, ça fait beaucoup plus mal. Donc, ça va aller deux fois plus vite. On va passer moins de temps là-dedans. Puis, ce boss-là, je le trouve vraiment... Je ne sais pas à quoi il pensait quand on fait ce boss-là. Personnellement... Il faut juste que tu tire des œufs. Puis, tu restes sur une plateforme. Tu n'as même pas besoin de bouger. Puis, tout ça. C'est juste... OK, regarde. Il est là. Tu tire, tu tire, tu tire, tu tire. Et voilà, c'est fini. C'est vraiment très simple. Puis, je n'ai pas été étonné de ce boss-là. C'est pour ça que j'essaie de le faire rapidement et qu'on pense à d'autres choses. Donc, là, ça va faire notre troisième pièce de puzzle, déjà. Ça a été assez vite dans ce niveau-là. Même si je trouve que la première pièce a pris beaucoup de temps à trouver. Mais bon. Plus vite qu'on joue, plus vite que c'est le fun. Plus vite que vous allez voir des bonnes choses. Donc, vu que ça ne me demande pas de retourner dans la mine miroitante, on va aller prendre le train pour aller à Sorcière-lande. Vous allez voir comment se déplacer en train. Donc, le train, je trouve que c'est un plus dans le jeu. C'est à la place de toujours quitter les niveaux. Puis, tout ça, tu peux appeler le train. Puis, moi, je trouve ça bien fantastique. Parce que tu ne te casses pas la tête des fois à aller retourner, quitter le niveau, aller à telle place, revenir. Puis, tout ça, regarde. Là, je suis déjà dans Sorcière-lande. Ça a pris deux secondes. Mais le seul hic, par rapport à tout ça, il faut que tu trouves le petit... genre de pad que je vous avais montré dans un autre épisode pour piler dessus et pouvoir... pouvoir activer la porte du train. Sinon, on ne peut pas rentrer dans le monde. Donc, là, le petit rhinocéros qui dit « Oh, j'attends, j'arrive, c'est l'heure. » Donc, lui, si je me souviens bien, il parlait qu'il voulait retourner à Tyron-lande ou peu importe le nom. A Dino-lande ou je ne me souviens plus. Et, en gros, il ne voulait pas se déplacer tant que le train n'était pas là. Donc, là, il est rentré à l'intérieur du train. Donc, on a un dinosaure à l'intérieur du train. Ouais, on a un dinosaure à l'intérieur du train. Des fois, là, je me pose des questions sur le jeu de Banjo, là. Je suis comme « Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? » Je suis comme « Bon, un dinosaure qui court dans un train. » « On contrôle un train. » « On est un ours. » « Il y a du monde qui nous crie dessus de même. » « Puis qu'on a juste à fond, on s'est tué pour les tuer. » « Alors, me revoilà. » « Euh, oui, c'est ça. » « Il y a eu comme un petit bug. » « Mais merci, merci, jeu qui décide de sauver automatiquement. » « Donc, ce n'est pas si grave que ça. » « Je vais juste recommencer de où est-ce que je suis rendu. » « Donc, tout ce qui a été enlevé, ben, c'est encore... » « Il n'y a pas de problème. » « Il n'y a rien de perdu, si vous voulez. » « Tout ça, il n'y a rien de perdu. » « On continue comme si rien n'était. » « Donc, c'est ça que je parlais du train. » « Le train, c'était assez pratique. » « Donc, là, on arrête déjà de parler. » « On arrête déjà de parler. » « Le train, ce n'est pas plus important qu'il faut. » « Donc, on va tout de suite aller. » « Là, j'aurais pu vraiment... » « J'ai fait un gros détour en ce moment. » « Parce que je veux... » « Voyons, je veux monter là. » « Pas compliqué. » « Je veux monter, ben... » « Bon. » « OK, bon. » « OK. » « Donc, je m'en vais voir... » « Euh... » « Pas Wumba. » « Je me trompe tout le temps. » « Wumba. » « Non, Wumba. » « Non. » « Wumba. » « Non. » « Je ne me souviens plus de son nom. » « Je m'en vais dans la tente. » « Cette tente. » « LOL. » « Je n'ai pas le mot. » « Donc, là, il faut vraiment que je checke que c'est où le glumbo. » « Je n'ai vraiment aucune idée sur où. » « Je veux juste voir s'il est à l'intérieur. » « OK, ouais. » « Je me souvenais de ça qu'il y en avait un à l'intérieur. » « Donc, on va tout de suite aller les donner. » « Pour pouvoir avoir notre troisième transformation. » « Et cette transformation-là, je la trouve... » « Comique, je vous dirais. » « Ça a quand même rapport avec la thématique du parc. » « Thématique du parc. » « Là, il nous manque. » « Et super transformation. » « En genre de grosse vannes qui transportent de l'argent. » « J'ai utilisé 10 directionnelles pour... » « Une bille pour clacsonner. » « Comme dans les jeux de Halo. » « Quand tu te mises à clacsonner avec le... » « Le genre de 4 par 4. » « Tu fonces dans tout le monde. » « Puis comme... » « C'est toujours aussi drôle. » « Mais je vais pas le faire trop souvent parce que ça va être juste vraiment, mais vraiment, mais... » « Extrêmement énervant pour vous autres de faire comme... » « J'arrête de parler. » « Je fais juste spammer ça en penseant sur n'importe quoi. » « Puis j'arrête pas de vous... » « Bon, ok. » « Vous avez compris. » « C'est déjà énervant. » « Déjà juste ça, ça m'énerve. » « Donc, la vanne sert à mettre de l'argent pour rentrer dans différentes places. » « Ben, place, c'est un grand mot. » « Je dirais plus... » « Ben oui, différentes places. » « En gros, débloquer des endroits qu'on n'était pas capable de se rendre comme... » « The Inferno. » « Donc, je vais tout de suite rentrer dedans avec la petite vanne. » « En espérant que je puisse rentrer... » « Oh oui. » « J'ai eu le temps. » « Je suis sûr qu'il y a en fait exprès pour pas que tu rentres. » « Au premier coup, là, t'es comme... » « Merde, merde, je peux pas rentrer. » « Que ça soit plus compliqué que... » « Qu'est-ce que tu penses, mais... » « En fin de compte, si... » « Simple. » « Tu fonces dans les... » « En plus, t'as même pas d'attaque. » « Juste, tu fonces dans les ennemis. » « Cinq pages ont faim. » « Venez me voir dans l'autre. » « Ce vieux bout d'un... » « Conti à la montagne perchée. » « Je vous dirai la première cheat. » « Je voulais pas peser sur le bouton. » « Bordel, merde. » « Une pièce en haut de la tour. » « Mais je peux pas y aller tout de suite. » « Ok, j'ai pesé là-dessus. » « Un glombo... » « Bam. » « Moi, j'ai pogné le glombo, puis je klaxonne avec ma vanne. » « Bon, là, j'ai d'autres places à aller. » « Je peux-tu aller dans le lave ? » « Ah, c'est encore plus pratique et qu'est-ce que je pensais. » « Je me forçais vraiment pour pas tomber dans le lave, puis tout ça. » « Mais en fin de compte... » « Tu peux aller dans le lave. » « T'es une vanne. » « Qu'est-ce que tu veux faire de plus ? » « J'avoue que ça n'a tellement aucun sens. » « T'es une vanne, tu peux tomber dans le lave. » « Ben, j'avoue qu'en fait, juste que t'es invincible. » « Tu peux foncer dans n'importe quoi, puis ça dérange pas. » « Fait que de ce point-là, je les comprends de leur choix. » « Bam. » « Body slam. » « Comme un Pokémon. » « Donc, on rouvre les portes. » « On ramasse tout ce qu'on peut avoir. » « Ici, c'est ouvert. » « Me fermer en même temps. » « Je me comprends. » « Y a-t-il une place à mettre d'argent ? » « Non. » « On peut partir d'ici de bord. » « On continue notre petit chemin. » « Et là, je pense... » « Que... » « Là-bas, y a un truc. » « Oui, 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 oui. » « Ça, je me trompe pas. » « Y a-t-il à droite, à gauche ? » « Là, il est dans le milieu. » « Ouais. » « Puis c'est un Jinjo qui est à l'intérieur. » « Jinjo ! » « Wouh ! » « Donc, là, j'ai plus rien à faire avec la vanne. » « On va aller chercher la pièce de puzzle en haut. » « Et peut-être finir avec notre fameux mumbo-jumbo. » « Notre ami de toujours. » « Faut jusqu'à ce qu'est-ce pas. » « Donc, on va, 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 on va ici. » « En dehors du Wigwime de Womba. » « Donc, on va aller se retransformer normalement. » « Et on va plus pouvoir klaxonner. » « Je suis tout triste. » « Et là, j'ai plus joué à ce jeu-là. » « Donc, on va se rendre transformé normalement pendant que je fais mon deuil de ne plus pouvoir klaxonner avec ma petite balle. » « Et là, j'étais comme par en arrière. » « Bon. » « Y'a plus de bruit énervant de moteur. » « Regardez comment c'est calme. » « Ça fait du bien aux oreilles. » « Vraiment, là. » « Personnellement, là. » « Vraiment du bien. » « Mes oreilles ne font plus mal. » « Merci, créateur de ce jeu. » « De mettre tes moments un peu plus calmes. » « Donc, fini ma petite pause émotive. » « Et... » « On va aller chercher la pièce de puzzle qu'il faut qu'on aille chercher. » « La pièce de puzzle qu'il faut qu'on aille chercher. » « Vraiment logique, mon affaire. » « Donc, il faut activer cette pièce-là. » « Faut activer le piédestal-là. » « Comme que vous avez pu voir tantôt. » « Ça ne marchait pas exactement quand que... » « Euh... » « Je peux aller dessus, mais... » « La switch pour pouvoir... » « Là, j'ai vraiment manqué mon coup. » « La switch qu'elle disparaît. » « Voyons, call-in. » « Bon, merci. » « Donc là, faut monter en haut et sans se faire toucher par les petits bonhommes de même. » « Qui m'énervent extrêmement beaucoup. » « Parce que c'est foutu que tu cours, tu cours, tu cours, tu cours, tu cours. » « Et t'arrêtes, tu sautes. » « Tu cours, tu cours, tu cours, tu cours, tu cours. » « Et t'arrêtes, tu sautes. » « Tu montres. » « Mais le truc que j'ai le plus, c'est... » « Iiii, c'est vraiment tout petit. » « Et t'as pas beaucoup de vie de 1. » « Et après, c'est les autres trucs aussi qui sont très énervant. » « Voyons. » « T'arrêtes de bouger. » « Bon, merci. » « L'autre truc, c'est que... » « La descente est vraiment tout petite. » « Les risques de blessure sont grands. » « Et c'est pas mal ça. » « Donc là, je vais essayer de descendre de... » « D'une manière... » « Ouf. » « Pas trop... » « Pas trop suggéré. » « Mais en même temps, oui, suggéré. » « Donc, on va aller reprendre Banjo... » « Sans tomber, bien entendu. » « Faut combien de regagner toute notre... » « Bah, pas toute notre vie, moins 2. » « Toute notre vie, moins 2. » « Make so much sense. » « Toute notre vie, moins 2. » « Ça me tentait pas de dire juste le nom. » « Donc, dans le crâne de... » « De... » « De Nombo. » « Dans le crâne de Nombo. » « C'est le nouveau nom de Bombo. » « Donc, on va prendre Mombo et on va finir l'épisode avec Mombo. » « Oui, oui, j'essaye. » « Il y a un glumbo. » « Vous donnez Mombo. » « Bon, blablabla. » « Oui, je veux ton aide. » « Sinon, je t'aurais pas parlé. » » « Je me le fais que c'est juste après la... » « Troisième fois que déjà, je commence à être donné de Mombo. » « Est-ce que tu veux vraiment que je t'aide? » « Oui, oui, tu veux que je t'aide. » « Ok, bien, viens m'aider. » « Ok, bien, est-ce que t'es vraiment ça? » « Oui, est-ce que t'as un glumbo. » « Oui, sinon, je serais pas venu de bord. » « Bla, 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 bla. » « Maintenant, après avoir raged un peu, on se promène avec Mombo pour aller aux deux places que j'ai besoin d'aller. » « Premièrement, on fait compte qu'il y a trois places. » « On va aller à l'entrée du parc. » « Parce qu'à l'entrée du parc, il y a quelque chose à faire. » « Je vais aller faire ça de ce pas. » « Le pouvoir de Mombo, celui-là, je sais pas le nom exactement. » « Mais c'est émettre de l'électricité ou du pouvoir, si tu veux. » « Au parc, parce qu'il manque d'électricité à certaines places. » « On va juste tuer lui, parce qu'il m'énerve. » « Bon, on va aller sur le sol... » « Le sol... » « Sol... » « Peu importe le nom. » « Mais c'est ça, c'est courant, soucoupe du péril. » « Donc, j'ai besoin de mettre le courant à cette place-là. » « Pour la raison suivante que j'ai un blanc. » « Donc, je peux pas vous le dire. » « Je pense que c'est pour... » « Ah oui, je me souviens, je me souviens. » « C'est pour la soucoupe volante. » « On va voir exactement, voilà. » « Donc, je vais avoir besoin de l'électricité là pour que la soucoupe volante arrive dans le Hangar 51. » « Mais bon... » « Il reste deux autres places à utiliser avec Mombo. » « Donc, on continue notre chemin vers une nouvelle planète habitable. » « C'est correct. » « C'est sûrement ça le Dôme qu'il voulait dire. » Donc, on vient de mettre le courant au dombe évité, comme qu'ils disent, et on va les mettre de l'électricité à une dernière place. Il faut qu'on aille mettre aussi de l'électricité, parce qu'on a besoin de mettre du courant pour faire fonctionner les choses. Qu'est-ce que la vie serait sans électricité? Je me suis toujours posé en plus cette question-là. À chaque fois qu'il y a une panne de courant, tout le monde commence à parler comme il y a une panne de courant, on ne peut rien faire, ma vie est fichue, je ne sers plus à rien, aidez-moi quelqu'un, je ne peux plus rien faire dans ce monde. Vous voyez le principe un peu. Donc, courant pour la tourne-étoile. Pour la troisième fois de suite, on entend la fameuse chanson de Mambo. Je commence vraiment à voir les nerfs à plat, si on veut. Je suis tanné de cette musique-là. En plus, il faut l'attendre plein de fois. Même si je suis en train de la contempler en ce moment. Mais ce n'est pas grave. Donc, je vais revenir en banjo et on va pas mal finir l'épisode après. Tout de suite, ce moment-là. Le moment décisif. Le moment que tout le monde attendait depuis toujours la fin de cet épisode. Je ne penserai pas, mais j'espère pas. Donc, pour le prochain épisode, je vais tout de suite commencer à avancer ma conclusion. Parce que la plupart du temps, à chaque fois que j'arrive, je fais comme, ok, bon, ok, ma conclusion, c'est ça. Je tourne en rond, je suis en train d'expliquer ma conclusion. Donc, pour pas arriver à un moment exactement de ce genre. Dans l'épisode 9, bientôt l'épisode 10 avec les petits commentaires spéciaux. Sûrement que je vais continuer dans Sorcière Land pour trouver les dernières parties de puzzle que j'ai délivré. C'est un grand mot. Mais bon, les dernières parties. Et là, encore, mon émulateur vient de bugger. Donc, juste pour, vu que j'avais fini, le prochain épisode, on va juste se rendre tout de suite à la place que je vous parlais. Et c'est pas mal ça, qu'est-ce qui arrive. Je veux juste vous dire, c'est pas mal ça. C'est l'émulateur crash de même. Ça bug, ça gèle. Je ne sais pas pourquoi. J'essaie de trouver pourquoi. Je ne sais pas. Mais bon, peu importe. Dans l'épisode 9, je vais faire les 3 pièces. Et je vais peut-être avoir un niveau aussi nouveau que je vais vous montrer. Je ne vous garantis rien. Je vais essayer. Donc, en même temps, je vais essayer de trouver le problème. Et le téléphone sonne en même temps. Plein de trucs se passent. Et merci de m'avoir écouté.